Bonjour à tous, c'est Bart du Natural Athlete Club. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'un aliment qui me tient particulièrement à coeur. Cet aliment c'est la spiruline. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il est très en vogue en ce moment, parce qu'il a de nombreux bienfaits. En effet la spiruline c'est une micro algue qui existe sur terre depuis des millions d'années. C'était une des premières algues à apparaître sur terre et par conséquent en fait elle est extrêmement riche en oligo-éléments, en minéraux, en nutriments et aussi en protéines. Donc elle a énormément de bienfaits pour la santé et moi j'en consomme depuis deux ans. Je m'y suis énormément intéressé parce que notamment j'ai fait beaucoup de lectures à ce sujet, j'ai pas mal étudié sur internet et je trouvais tout et son contraire. Donc j'ai un petit peu fait le tri dans tout ce que j'ai trouvé. Je suis notamment allé rencontrer des dizaines de spiruliniers lors de salons directement dans leur ferme pour leur demander un petit peu leur expérience et pouvoir me faire mon propre avis. Donc je suis très content aujourd'hui de vous partager plusieurs conseils qui vont vous permettre d'acheter de la spiruline de qualité et pouvoir du coup la consommer de manière saine et responsable. Le tout premier conseil que je voulais vous donner sur la spiruline c'était tout simplement de l'acheter proche de chez vous. En effet quand on regarde généralement en grande surface ou dans les pharmacies énormément des spirulines qui sont vendues viennent de Chine, d'Inde, d'Australie ou encore de Hawaï et je trouve ça personnellement un petit peu dommage d'acheter de la spiruline qui vient d'aussi loin alors qu'il existe plein de spiruliniers en France ou proche de chez vous. Sachez aussi qu'il y a une association des spiruliniers de France qui fait du très bon boulot, c'est plein de spiruliniers qui ont signé une charte et qui travaillent ensemble presque main dans la main, qui se partagent leurs conseils pour faire de la spiruline de qualité. Donc rien ne sert d'en acheter quand elle vient de très loin quand on peut en acheter à côté de chez soi. Pensez un petit peu à l'empreinte carbone et notamment à tous ces kilomètres parcourus en avion ou en bateau. Le deuxième conseil que je vous recommande de regarder quand vous achetez de la spiruline c'est un petit peu sur l'environnement de production. Alors ça rejoint un petit peu le premier conseil. Sachez qu'en France les spiruliniers sont très attachés à ça et que généralement ils sont dans des endroits qui sont très peu pollués. A l'inverse parfois de spirulines que j'ai pu voir en Chine ou peut-être en Inde qui sont des fois à côté de l'usine ou dans des environnements pollués. C'est particulièrement important pour la spiruline parce qu'en fait la spiruline a tendance à attirer les métaux lourds. Donc ça a un bienfait c'est qu'une fois dans votre corps elle a un effet détoxifiant mais si lorsqu'elle est produite en fait elle est proche de produits polluants ou de métaux lourds, en fait elle va les attirer et ensuite elles vont se retrouver dans votre organisme ce qui n'est pas forcément recommandé. Donc là aussi je vous recommande franchement d'essayer de demander un petit peu ou de vous renseigner sur l'origine et la provenance des spirulines. Moi pour ma part voilà je consomme plusieurs marques je les recommande dans l'article que je vous mets tout de suite dans la description comme ça vous pourrez acheter les mêmes produits si vous n'avez pas envie de vous casser la tête et de regarder vous-même. Le troisième conseil que je voulais vous donner quand vous achetez de la spiruline c'est essayer de vous renseigner sur la méthode de séchage. Effectivement c'est particulièrement important pour la spiruline parce que quand elle est chauffée en fait elle perd beaucoup de ses valeurs nutritionnelles et beaucoup des oligo-éléments qu'elle contient sont détruits et du coup elle perd tous ses bienfaits pour vous ce qui est un petit peu dommage. Alors il faut savoir que notamment en Chine ils utilisent une méthode de de séchage qui porte la spiruline à une température très élevée donc généralement c'est de la spiruline de faible qualité. A l'inverse en France notamment on voit beaucoup de spiruline qui utilisent une méthode qui s'appelle la méthode spray dry il en existe d'autres mais en tout cas c'est des méthodes à basse température et qui permettent de préserver la qualité de la spiruline donc je vous conseille vraiment de vous renseigner si vous rencontrez des spiruline et de demander quelle est la méthode de séchage qu'ils utilisent pour produire leur spiruline. La quatrième chose dont je voulais vous parler sur la spiruline c'est à propos du label agriculture biologique ou appelé communément label bio. Ben écoutez je suis désolé au risque de vous décevoir le label bio ne peut pas exister pour la spiruline en France ou en Europe. En effet pour cultiver de la spiruline on utilise de l'azote minérale alors c'est un produit entièrement naturel c'est minéral mais il ne rentre pas dans la charte de qualité de l'agriculture bio notamment ce qu'il est utilisé à d'autres fins et qui du coup ne sont pas forcément recommandés mais en tout cas pour la spiruline il n'a absolument aucune incidence et du coup il empêche toutes les marques de spiruline d'avoir ce label bio. Donc si jamais vous trouvez sur internet ou même via d'autres canaux en pharmacie le label bio, sachez déjà que c'est pas possible que ça peut pas être de la spiruline française et que si c'est de la spiruline française c'est probablement un gros mensonge et si c'est un autre pays sachez que le label bio n'est pas le même dans tous les pays et que par conséquent c'est pas les mêmes, la même charte de qualité qu'en France. On voit beaucoup de mélanges qui se font notamment des espèces de shakers ou des mélanges avec plein de super aliments, vitamines, bien-être, détox, tous ces mots clés que vous pouvez entendre tout le temps à longueur de journée. Sachez que quand c'est mélangé c'est souvent de la spiruline de très mauvaise qualité qui vous dit, les marques ne vous disent même pas d'où elles viennent. Moi je m'en méfie quand je n'arrive pas à voir la provenance de la spiruline, je la consomme pas tout simplement et du coup je préfère les petits producteurs et les personnes que je peux rencontrer parce que je sais qu'ils font du travail de bonne qualité. Il existe aussi certains labels de qualité je pense, un label que je connais assez bien qui s'appelle le label Ecocerre. Alors ce label il est garant de qualité parce qu'il garantit notamment qu'il n'y a pas d'OGM, qu'il n'y a pas de pesticides synthétisés. Il garantit aussi que l'environnement de production est en accord avec le développement durable. Sachez pour autant que ce label même s'il est très bon il a quand même ses défauts parce qu'il coûte très cher en fait. Il impose certaines normes aux producteurs de spiruline, des choses qui ne sont pas forcément logiques et qui sont très onéreuses. Tous les spiruliniers ne prennent pas forcément ce label parce que ça leur coûterait trop cher et que généralement ils font ça avec passion. Ils essaient peut-être de limiter leur budget comme ils le peuvent et du coup le label Ecocerre c'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il n'y a pas forcément ce label de qualité. Notamment moi les marques que je peux vous conseiller elles ont pas tout ce label là et pour autant je sais qu'ils font les spirulines d'excellente qualité. Un autre conseil que je peux vous donner sur la spiruline c'est la forme sous laquelle vous voulez la consommer. Généralement on la trouve sous quatre formes alors la première c'est les paillettes et la poudre ce sont les deux formes sur lesquelles il y a le moins de transformation qui sont les plus naturelles c'est ceux que je recommande. Alors des fois ils sont pas forcément appréciés parce que généralement ça arrive que sous forme de poudre ou de paillettes il y a une certaine odeur que tout le monde n'apprécie pas. C'est un peu une odeur très iodée parce que ça vient de la mer c'est une algue donc il y a une odeur assez forte que certains ne pourront ne pas apprécier. Moi pour ma part je suis totalement fait maintenant j'aime beaucoup ça c'est vrai que la première fois je ne trouvais pas que ce sont des très bons mais je l'ai mélangé avec mes jus notamment des jus un peu sucrés, des smoothies avec la banane ou avec la fraise et du coup ça me passe totalement le goût et l'odeur et du coup je le prends comme ça. Les autres formes sous lesquelles vous pouvez consommer c'est les gélules. Alors bon ben voilà les gélules c'est la poudre généralement qu'on a mis à l'intérieur d'une gélule donc vérifier que la qualité de la gélule est bien. Des fois on trouve dans les gélules du stératate de magnésium. Sachez que c'est un additif qui est dangereux pour la santé donc faites attention à la qualité des gélules que vous trouvez. Enfin la quatrième forme c'est sous forme de comprimés. Alors jusqu'à encore il y a peu de temps les comprimés nécessitait beaucoup d'agglomérants et du coup des additifs pas forcément très bons pour la santé et du coup ben moi je le consommais pas en comprimés je n'étais pas pour mais depuis quelques temps il y a certains spiruliniers qui ont trouvé une méthode pour faire de la spiruline sans agglomérants. Du coup elle est un peu plus chère mais c'est de la spiruline en comprimés et vraiment de qualité. Donc si vous voulez vous pouvez regarder voilà dans l'article je vous en recommande certains. La dernière chose que je vous recommande de faire quand vous achetez de la spiruline c'est de faire très attention aux spirulines que vous allez trouver en pharmacie ou dans les magasins bio. Généralement c'est la spiruline industrielle qui est faite pour distribuer dans énormément de magasins. Du coup c'est pas forcément de la spiruline artisanale et vraiment de qualité. Si vous regardez moi je suis allé encore ce matin je suis allé chez Diocébon et Naturalia et toutes les spirulines qu'il y avait ben ça venaient d'Inde ou d'Hawaï. Je trouve ça un petit peu dommage donc moi je préfère l'acheter soit en ligne directement chez le producteur soit lors de salon parce que je sais que ça me permet de rencontrer le producteur et de pouvoir lui poser mes questions. Et parce que je suis un petit peu curieux de savoir comment il travaille à chaque fois donc voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque là c'était un plaisir de vous partager mes conseils sur la spiruline. Si vous voulez trouver les marques que je vous recommande je vous mets le lien de l'article associé à cette vidéo dans la description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez appris des choses et puis si vous avez envie d'apprendre d'autres choses sur la spiruline ou les aliments qui sont bons pour votre santé n'hésitez pas à vous abonner il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Voilà voilà je vous dis à bientôt et puis on se voit dans la prochaine vidéo !